Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mercredi 12 juillet 2023, 15h29, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Le retour d'où moi, moi, ce fameux objet interstellaire dont un professeur de Harvard, Avi Loeb, est convaincu que c'est une sonde extraterrestre. Et il n'est pas le seul, ce n'est quand même pas un illuminé du fond de son sous-sol. On parle ici d'un professeur de Harvard, je vous en avais parlé, ça fait plein de vagues, cet étrange objet stellaire dont on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est. Avec un étrange demi-tour, cet objet mystérieux est revenu et les gens meurent d'envie de mettre la main ou les pieds dessus. Par une journée d'été humide en Floride, l'astronome Cliff Walker nous accompagne près des quais, près des laboratoires de GPL qui appartiennent à la NASA. Il étudie Oumuamua depuis qu'il est sorti de notre système solaire, mais maintenant il dit qu'il fait demi-tour et qu'il revient. C'est une autre caractéristique préoccupante, mais sinon déroutante de ce corps astronomique. Nous observions sa sortie du système solaire, mais elle a ralenti, un peu comme le comportement que nous avons noté lors de son passage près de la Terre en 2017. Sa vitesse modulée, comme si elle avait changé au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la Terre. Il l'a suivi pendant un peu avant de partir, a déclaré Walker. Il est l'une des personnes du GPL qui a suivi l'objet après les heures d'ouverture en tant que projet passionné. Il le suivra à son retour sur Terre peut-être en 2028. La vitesse est passée de 52 000 pieds secondes à 23 000, puis à zéro, et j'ai été déconcerté par cela. Tout cela s'est passé en quelques semaines. J'ai pensé qu'il avait peut-être ralenti depuis notre point d'observation parce qu'il s'approchait d'une planète ou de quelque chose comme ça. Mais il a commencé à faire demi-tour. Il a expliqué comment l'objet se dirige maintenant directement vers la Terre, bien qu'il soit si loin du Soleil. Les calculs ont montré que cette fois, il arriverait à moins de 0,0004, j'imagine, kilomètres de la Terre, beaucoup plus près qu'avant, ou en tout cas dans les unités lunaires, j'imagine. Sa taille peut même affecter les marées, mais il n'est pas clair si la Lune sera affectée à son retour. Nous attendons la fin des temps avec des... Donc, ce qui signifie que la fin des temps est là, mais cela ne signifie pas que les gens ne croiront pas. De nombreux groupes sont pessimistes quant à l'issue du retour de moi-moi, et certains se préparent même en apprenant à lâcher leurs affaires pour partir en paix quand il arrivera. Ils disent que c'est un processus de pleine acceptation de leur vie, telle qu'elle a été. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Il y a quelques vidéos qui ont été faites là-dessus. Neil deGrasse Tyson aussi en parle. Je vous laisserai ces deux vidéos-là dans la boîte de description. De l'autre côté, il y a ceux qui cherchent également à gagner de l'argent sur eux-moi-moi. Blue Origin préviendra maintenant d'ajouter une nouvelle option à leur circuit, où ils permettront aux gens de visiter moi-moi en passant, qui sera un tour de 130 millions de dollars par personne et profiter de sa rareté éphémère. La vie est à la campagne, cependant un peu différente au cours d'une interview au Texas. Un producteur laitière a déclaré, je vais mettre la main sur ce truc, le monter en selle, et vous avez dit qu'il rebondissait en quelque sorte. Droite, je vais le chevaucher comme un cheval sauvage, et être le premier cowboy de l'espace. Des mots audacieux, mais je ne pense pas qu'il a compris le discours scientifique, et peut-être que quelqu'un l'a un peu trop simplifié. Donc, il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses vraiment intéressantes. Moi-moi qui revient, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émois. Pendant ce temps-là, le fameux professeur de Harvard, Avi Loeb, pense avoir trouvé des éléments de technologie extraterrestre dans les eaux au large de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ça, c'est d'hommes, je m'envoyais ça à un abonné que je remercie. Avi Loeb, professeur à Harvard, est certain d'avoir identifié d'éventuelles reliques de technologie extraterrestre dans les débris d'un météore qui s'est écrasé dans les mers au large de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, en 2014. Les matériaux ont récemment été ramenés à Harvard par Loeb et ses collègues pour un examen plus approfondi. Le commandement spatial des États-Unis est en mesure d'établir, avec un niveau de confiance presque inébranlable, de 99,999 % qui provient d'un autre système solaire. Le gouvernement a fourni à Loeb une distance radicale de 10 km autour du site d'atterrissage possible. C'est là que la boule de feu a eu lieu et le gouvernement l'a détectée du ministère de la Défense et c'est une très grande zone de la tête de Boston. Nous voulions donc la cerner, a déclaré Loeb. Nous avons calculé la distance de la boule de feu en nous basant sur le délai entre l'arrivée de l'onde, le choc, le boom et l'explosion et la lumière qui est arrivée rapidement. Donc, grâce à leur calcul, ils ont pu retracer une trajectoire possible pour le météore. Les résultats de leur calcul ont découpé un parcours qui s'est produit pour passer exactement à travers la plage de 10 km qui avait été prédite par le gouvernement des États-Unis. Donc, ils ont, entre leurs mains, probablement, on pense, des fragments qui pourraient être de la technologie extraterrestre. Rien de moins. Il a une résistance matérielle plus résistante que toutes les roches spatiales qui ont été vues auparavant et cataloguées par la NASA, ajoute Loeb. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est deux petites nouvelles qui nous intéressent tous. Les gens comme vous et moi qui sommes obsédés par les civilisations extraterrestres, les ovnis qu'on voit de plus en plus. Vraiment fascinants. Deux nouvelles qui viennent rajouter un petit peu d'eau au moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada